Leur bouquin a fait un carton absolument incroyable, Michel-Yves Bolloré, Olivier Bonassi, homme d'affaires et puis écrivain, et qui nous explique aujourd'hui, bah oui, que peut-être la science et Dieu ne sont pas opposés. Ce livre est absolument incroyable, la science nouvelle alliée de Dieu, Michel-Yves Bolloré. Vous vous attendiez au succès de ce livre qui caracole en tête des ventes ? Écoutez, je pense que c'est une question qui intéresse finalement les gens beaucoup, parce qu'il faut se la poser au moins une fois dans sa vie. En plus de ça, cette question, elle est connectée à une autre question qui intéresse tout le monde, c'est existe-t-il une vie après cette vie ? Et alors bon, voilà, je pense que les gens sont intéressés, parce qu'il est évident que si Dieu n'existe pas, il n'y aura pas de vie après cette vie. Donc je pense que les gens se posent la question. Alors est-ce qu'on s'attendait, on savait qu'on avait un bon produit, on se rend compte en ce moment qu'il y a une vraie attente, oui. Qui est incroyable, le succès de ce livre, Olivier Monassi. Alors c'est quoi la science et l'allié de Dieu désormais ? Enfin, je serais tenté de dire. Oui, alors en fait, aujourd'hui, vous avez 51% des Français dans un dernier sondage qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. C'est assez nouveau, parce que jusqu'à maintenant, il y avait tout le temps une majorité. Donc ce livre a pour but de donner tous les éléments factuels pour qu'on puisse se faire une opinion éclairée, en partant des découvertes scientifiques des 100 dernières années, qui ont complètement changé la donne, en fait. Oui, et alors vous en arrivez à quelle conclusion ? Allez, dites-nous, Dieu existe ? Vous en avez la preuve ! Dieu existe, c'est ça ? Écoutez, voilà comment ça se présente. En fait, il y a deux thèses possibles. Il y a une première thèse, c'est l'univers est uniquement matériel et il n'y a pas de Dieu. C'est la première thèse, et c'est la thèse matérialiste. Et puis il y a une deuxième thèse, c'est Dieu a créé le monde. Aujourd'hui, la thèse matérialiste, qui est une croyance, les gens n'y pensent pas. Quand les gens disent « moi je suis un croyant », ce n'est pas vrai. Les incroyants, ils sont des croyants, ils croient à la thèse matérialiste. Aujourd'hui, la thèse matérialiste, avec les découvertes scientifiques du XXe siècle, qui sont tout à fait extraordinaires, elle ne tient pas debout. – Oui. Donc vous avez la preuve scientifique de l'existence de Dieu. Vous allez nous la révéler, Olivier Bonassi, alors. Vous l'avez découvert. – En fait, pour résumer les choses, de tout temps, sur tous les continents, dans tous les siècles, les hommes ont cru en Dieu. Sauf qu'à partir du XVIe siècle, de Copernic à Darwin, Freud, en passant par Galilée, Laplace, il y a toute une série de découvertes scientifiques qui font que les gens se disent « la science n'a pas besoin de l'hypothèse de Dieu ». Et donc il y a un courant matérialiste très fort qui s'appuie sur le prestige de la science qui est extrêmement puissant. Et puis, au début du XXe siècle, tout change. C'est un peu l'adage, vous savez, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup y ramène. Toute une série de découvertes vont dans l'autre sens et concluent à deux choses. Il y a un début absolu au temps, à l'espace et à la matière, dont Einstein nous dit qu'ils sont liés. Donc s'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière, ça veut dire qu'avant, il y a une cause non temporelle, non spatiale, non matérielle qui a fait émerger tout ça. Et puis, chose très importante, dans les 50 dernières années, on s'aperçoit qu'il y a des réglages absolument fous dans l'univers, que les données initiales de l'univers sont absolument réglées d'une manière fantastique. Et pareil pour les lois de la physique et les lois de la biologie. Et ce réglage fin est tellement fantastique que même les athées parlent de miracle. Et donc, à la fin, si vous mettez les deux choses en balance, vous avez un début et un réglage. La solution la plus évidente, c'est qu'il y a un esprit intelligent qui est à l'origine de tout ça. Et dans notre livre, donc il y a la partie scientifique qui fait les deux tiers du livre à peu près, parce que la science était le véritable obstacle. Mais il y a toute une série d'autres anomalies de l'histoire sur lesquelles on peut réfléchir de manière rationnelle. Et l'ensemble de tout ça fait une série de preuves convergentes, indépendantes, rationnelles, qui ont toutes le même résultat, en fait. Qui, à la fin, vous dites, on y croit. Pourquoi l'univers est si incroyablement adapté à l'émergence de la vie ? Au fond, vous vous dites, c'est pas possible, il n'y a pas de hasard, il y a forcément quelque chose, une main derrière tout ça. C'est ça que vous vous dites ? Exactement. Avant, la cosmologie n'existait pas. La cosmologie est une science nouvelle. Le premier prix Nobel, je crois, de cosmologie a été décerné en 1950. Vous voyez, c'est assez récent. Le premier début de la cosmologie, c'est vraiment Einstein. Mais grosso modo, aujourd'hui, on sait énormément de choses puisqu'on a modélisé l'univers. L'univers, il repose sur une trentaine de nombres purs qui sont des constantes. Par exemple, la vitesse de la lumière. Pourquoi la vitesse de la lumière est-elle celle-là ? Pourquoi est-ce que la vitesse d'explosion de l'univers au début, c'est-à-dire de son expansion, est-elle celle-là ? Qu'est-ce qui se passerait si elle était très légèrement différente ? C'est des questions qu'on ne pouvait pas se poser. Ça n'avait aucun sens avant. Non seulement maintenant, on peut se les poser, mais on peut se résoudre. On sait que, par exemple, sur la vitesse d'expansion de l'univers au moment du premier instant, si la quinzième décimale avait été un point au-dessus ou un point en dessous, la quinzième décimale, l'univers n'existerait pas. Donc, le réglage de l'univers est incroyable. Donc, vous ne dites pas de hasard ? Vous dites que ce n'est pas possible ? Non, parce que le hasard peut exister quand il y a une infinité de possibilités de solutions, mais l'univers est unique, donc il ne peut pas y avoir de hasard là-dedans, ça ne marche pas. Oui, mais quand on parle de Dieu, c'est vrai qu'il faut être clair, Olivier Bonassi. On ne parle pas forcément de Dieu, de telle représentation de Dieu sur Terre. Vous êtes dans l'immatériel du principe créateur. Absolument. Nous, pour être très clair, ce livre n'a qu'un seul objet, un seul sujet. C'est la question, y a-t-il ou non un Dieu créateur ? Et il n'y a qu'un seul angle, c'est la rationalité. Voilà. Et par contre, pour traiter sérieusement cette question, on a ouvert une douzaine de dossiers indépendants et on regarde dans chaque cas, factuellement, rationnellement, quelle est la réponse la plus adaptée ? Dieu existe ou Dieu n'existe pas ? Et sur chacun des cas, tous les clignotants, si vous voulez, il y a un strike. Tous les clignotants passent au vert en même temps. Et à la fin, vous vous dites, bon, de toute façon, parce que la réponse, savoir si Dieu existe ou pas, la réponse existe quelque part, indépendamment de nous. Nous, la seule chose qui nous empêche de savoir, c'est notre manque de connaissance. Or, la connaissance a beaucoup progressé. Et comme il y a des interactions entre ces deux thèses dont parlait Michel-Yves et le monde, qui fait que, par exemple, si Dieu n'existe pas, toutes les théories athées de tous les temps ont dit que le temps est infini dans le passé, la matière a toujours existé. Bon, mais ça, c'est fini. On ne peut plus penser ça scientifiquement. Parce que maintenant, on sait qu'il y a eu un début au temps, à l'espace et à la matière. Oui, vous ne croyez pas à l'infini avant et à l'infini après ? Non, ce n'est pas nous. Ou à une multitude d'infini ? Non, scientifiquement, l'idée de l'infini a été détruite par plusieurs découvertes. La première découverte qui a détruit l'idée de l'infini, c'est ce qu'on appelle la thermodynamique. Et il ne faut pas que les auditeurs soient inquiets. En fait, c'est des idées très simples. La thermodynamique, c'est que l'univers est comme une bougie, elle s'use. On l'a allumée, elle brûle. Ça va durer un certain temps. Mais en fait, ça va... Par exemple, le soleil que nous aimons beaucoup, il est né il y a 4 milliards d'années. Avant, il n'existait pas. Et nous savons aujourd'hui que dans 5 milliards d'années, il sera complètement éteint, il sera complètement noir et froid. Donc, tout le système solaire va être éteint. Et après le soleil, toutes les autres étoiles, le soleil est une étoile, toutes les autres étoiles de l'univers vont s'éteindre les unes après les autres, comme un tas de bûches dans une cheminée. Elles vont s'éteindre. Donc, dans un certain temps, loin c'est certain, mais peu importe, dans un certain temps, l'univers sera entièrement noir et glacial. Oui. Voilà. Donc, c'est une vérité scientifique aujourd'hui. Oui, mais alors, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer ce que c'est que ce principe créateur. Vous l'imaginez comment ? C'est quoi ? C'est un être supérieur qui a décidé de tout ça, qui s'est dit... Non, mais vous êtes vraiment un journaliste. On va faire les hommes comme ça, on va faire les femmes comme ça, on va... Ce livre ne parle pas ni de qui est Dieu, ni de ce qui s'est révélé, comment vivre avec lui. Tout ça, ce n'est pas le sujet du livre. Nous, c'est la seule question à laquelle on veut essayer de répondre sérieusement, en ayant vraiment fait travailler... On cite 62 prix Nobel, il y a un chapitre... D'autant un prix Nobel qui fait la préface. Oui, le prix Nobel qui fait la préface, ce n'est pas n'importe lequel. C'est celui qui a découvert le rayonnement de fond cosmologique qui est la preuve du Big Bang. Bon, donc on cite des gens très sérieux, on les met bout à bout pour répondre à une seule question, pas qui est Dieu. Ça, c'est le tome 2, ça. Mais le tome 1, c'est est-ce qu'il y a un Dieu créateur ou pas ? Est-ce qu'on peut se prononcer sur cette question ? Parce que vous savez pourquoi est-ce que les gens... Michel, il disait, tout le monde se pose cette question, et c'est vrai. Mais pourquoi est-ce qu'on ne se la pose pas plus ? C'est parce qu'on pense qu'elle est indécidable. Et là, nous, ce qu'on prétend, c'est qu'aujourd'hui, elle est de moins en moins indécidable, voire décidée. C'est pour ça qu'on a titré le livre « L'aube d'une révolution ». Ce titre peut sembler en première page un peu audacieux, mais quand on referme le livre, je crois qu'on peut être convaincu que c'est vraiment l'aube d'une révolution sur le plan intellectuel. Ça prendra du temps, parce qu'il faut que les gens digèrent ces découvertes scientifiques. Il faut que ça soit digéré par le public, mais ça prendra du temps. Oui, en fait, on peut tout essayer d'expliquer. C'est ça qui est absolument incroyable. Les plus grands mystères humains, à travers peut-être la science, y compris d'ailleurs, pour découvrir des secrets comme cela. Oui, les progrès de la science au XXe siècle sont absolument inouïs. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de se dire qu'au fond, finalement, tous ces grands savants du XXe siècle, ils ont découvert des trucs qu'ils n'avaient pas envie de découvrir et en quoi ils ne croyaient pas. Parce que tous les savants en 1920, il y a à peine 100 ans, si vous voulez, tous les savants en 1920 pensaient que l'univers était éternel. Tout le monde pensait ça pendant très très longtemps. Il était infini géométriquement et puis il était stable. Or, en fait, rien de tout ça est vrai. L'univers n'est pas stable, il est en expansion. Et puis, il n'est pas éternel, il a un début et une fin. Et très vraisemblablement, il est en plus géométriquement fini. C'est-à-dire que si on partait de votre droit devant soi, on viendrait à son point de départ. – Alors, vous allez dire qu'elle n'est pas dans le bouquin, la question, mais on va vous la poser. On doit vous la poser dans tous ces lecteurs qui affluent, qui lisent ce livre et qui ont envie de continuer la conversation. Ils se disent, au fond, pourquoi ? Pourquoi la vie ? Pourquoi tout ça ? Pourquoi cet univers ? – Mais vous êtes vraiment un journaliste. – Non, mais moi, je pose des questions. Si quelqu'un l'a créé, pourquoi faire ? C'est ça. – Ce n'est pas dans le livre. Ce n'est pas quelque chose à laquelle on peut répondre intelligemment, parce qu'on a étudié pendant trois ans sur un seul sujet, encore une fois. Mais je reviens sur ce que disait Michel-Yves, c'est très important. Il y a 100 ans, tout le monde croyait que l'univers était stable, infini et éternel. Et en fait, aujourd'hui, 100% des savants pensent le contraire. Donc, il y a eu une sorte de révolution fantastique qui change complètement, qui bouleverse les esprits. Vous savez, il y a eu des révolutions scientifiques qui ont marqué. Copernic, ça a marqué énormément tout le monde. Darwin, ça a mis des décennies, voire des siècles à être perçu par le public. Cette révolution-là dont on parle, celle du Big Bang, mais pas seulement celle-là, celle aussi de la thermodynamique, de la relativité, la mécanique quantique, la découverte de la complexité en biologie, la découverte du réglage fin de l'univers qui date de 50 ans, ça n'a pas encore été compris, ça n'a pas encore été intégré par la mentalité générale, si vous voulez. Or, ça change complètement la donne. Ça fait un retournement. C'est un retournement. Et donc, dans l'équation, quand vous regardez le dossier comme ça, vous voyez toute une série de raisons de croire classiques qui font que les gens ont toujours créé en Dieu, l'émerveillement devant l'univers, la beauté de raisonnement qu'on peut faire devant un coucher de soleil, tout ça, mais aussi des raisonnements philosophiques, des choses liées à la morale, des choses liées à la révélation, plein de choses. Tout ça, ça reste. Et en plus, la science vient de se retourner. Donc, je vous dis... Oui, c'est ça qui est très bien. Très intéressant. Et il y a aussi, on n'en a pas dit un mot, mais il y a quand même aussi la biologie, si vous voulez. Le passage de l'inerte au vivant est la vraie question. C'est une vraie question. Comment est-ce qu'on est passé de la matière à la première cellule vivante ? Et ce qui est très intéressant, c'est que pendant très longtemps, là aussi, les gens croyaient des choses, ils pensaient qu'il y avait une soupe primitive, qu'il fallait touiller une soupe primitive, de la chauffer, de mettre du méthane, des molécules, peut-être de mettre quelques décharges de foudre dedans, de l'électromagnétisme, des courants électriques. Pendant 30 ans, il y a des savants qui ont essayé de touiller des soupes primitives. Puis après, on a découvert que la moindre cellule était avec de l'ARN, de l'ADN, des ribosomes, qui sont de véritables ordinateurs. Donc, dans la moindre cellule, vous avez des ordinateurs. Et donc, tous ces gens, ce qui est une prouve, tous ces gens qui faisaient des recherches, ils ont arrêté de faire leurs recherches. On ne cherche plus aujourd'hui à touiller des soupes primitives pour faire apparaître une cellule vivante, parce qu'on sait que ça ne marchera pas. – C'est incroyable. Alors, pour dire qu'à un mot de votre parcours, vous êtes homme d'affaires tous les deux. Vous, je crois que jusqu'à l'âge de 20 ans, vous n'étiez pas du tout croyant. – Non, non, je n'étais pas du tout croyant. – Vous êtes arrivé là, et là, d'un coup, vous vous êtes passionné pour ces questions-là. Au fond, c'est quelque chose, vous tirez une ficelle, et puis il y a la pelote qui vient derrière. – Écoutez, moi, je voudrais quand même dire deux choses. C'est très intéressant. C'est assez passionnant. D'abord, on peut le lire déjà comme des récits historiques, c'est-à-dire que ce sont des découvertes avec des gens passionnants, des gens très intéressants, des savants qui ont des vies très complexes, souvent agitées, etc. Donc, on peut le lire déjà comme des récits de découvertes qui sont très intéressants, et puis ils font des découvertes qu'eux ne souhaitaient pas du tout. Ils ne souhaitaient pas découvrir ça. Ça les a même dérangés terriblement. Et après, on peut sous-peser quel est l'impact de ces découvertes sur la métaphysique. Et on s'aperçoit que ce qui est extraordinaire, c'est qu'au XXe siècle, la physique s'est tellement développée qu'elle est venue envahir le champ de la métaphysique. Avant, il y avait la physique et la métaphysique et personne ne se parlait. Mais la physique, elle a débordé de son lit comme une crue énorme, comme on voit à la télévision quand il y a les fleuves qui débordent. La physique et les mathématiques ont débordé de leur lit et ils sont venus envahir le champ de la métaphysique. Et ça, c'est très amusant. – Merci. La science n'est pas devenue, pour le coup, à l'inverse, une nouvelle croyance. C'est la… – Non, mais en science, ce qui est intéressant, c'est qu'en science, il y a des domaines dans lesquels il y a des consensus et puis il y a des domaines dans lesquels il y a des hypothèses. Nous, on ne parle que des consensus, que des choses qui sont sûres et certaines, sur lesquelles on ne reviendra pas, comme le fait que la Terre est sphérique ou qu'on tourne autour du Soleil, des choses comme ça. Le Big Bang, on l'observe, on est sûr qu'il y a la théorie et l'observation qui concordent complètement. Personne ne remet ça en cause. Donc, on peut réfléchir à partir de points comme ça. – On peut réfléchir à partir de ça, mais il y a tout le reste. Il y a tous les doutes. Il reste les doutes. – Bah, chacun après, chacun. – Vous êtes pétris de doutes, j'imagine. La vie après la mort, enfin, après… Tout ça. – Non, ce n'est pas pareil. Il reste beaucoup de questions qui sont complexes, énormément de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a quelques points sur lesquels on peut s'appuyer pour monter, un peu comme quand vous faites une paroi en rocheuse dans les Alpes, vous vous intéressez aux prises solides qui vous permettent de monter, les prises qui sont trop loin et qui sont inaccessibles, ça ne vous intéresse pas, les prises proches, pas solides, ça ne vous intéresse pas non plus. Donc, on se concentre sur un certain nombre de points qui permettent de conclure. – Incroyable, hein. Ce qui vous arrive, parce que Michel Bolloré, vous recevez des lettres de tous les côtés, tous les jours. – Oui, on est très surpris. – Les gens qui lisent le livre, qui peuvent l'échanger comme ça. – Oui, c'est très surprenant. – Ça suscite quelque chose de fou. – Oui, je suis très surpris. Ça veut dire qu'il y avait une attente, cette attente, elle a sans doute été bridée par, je dirais, finalement, une certaine, comment dirais-je, les gens n'osaient pas trop en parler, soulevez le sujet. Il y a une sorte de peur, un peu, de cette question, alors qu'il y a une attente. Donc, on est assez surpris, effectivement, de la réaction. – Mais j'insiste sur un point, quand même. Ce livre avait deux exigences. Une, d'être très juste scientifiquement et une autre, d'être accessible pour tout le monde. Alors, moi, je dis de 7 à 77 ans, Michel Diclif, à partir de 15 ans. Mais en tout cas, c'est fait pour être compris par tout le monde parce qu'effectivement, c'est écrit de manière simple. On a fait relire par des tas de gens pour que ce soit compréhensible. Il n'y a pas de jargon. Et on explique tout. Voilà. – Mais c'est passionnant, effectivement. Michel-Yves Bolloré, Olivier Bonassi, Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution est publié chez Guy Trédaniel. C'est le livre qui fait un carton, je le disais, en ce moment. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités. – Merci à vous. – Merci, merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada